Monsieur Mehdi Benaïssa, bonjour. Bonjour. Alors, comment mettre de l'ordre dans ce désordre régnant dans les médias de la vie même de professionnels des métiers qui appellent à mettre fin à cette situation ? Monsieur Mehdi Benaïssa. C'est peu dire. Effectivement, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Je dirais même qu'il aurait mieux fallu... Elle est pire que si on devait reprendre le chantier dès 2011, c'est-à-dire avant l'avènement de ces chaînes et de leurs mauvaises pratiques et des habitudes qu'elles ont générées, et je dirais aussi des flux monétaires et des marchés qu'elles ont constitués. Aujourd'hui, c'est très difficile pour une société de revenir à zéro, c'est-à-dire éteindre toutes les chaînes, faire un écran noir. C'est un peu compliqué, c'est même dramatique en termes de perception. En revanche, il faut opérer un virage qui permette de consolider la profession, de l'organiser et surtout de la développer. Parce que comme la télévision est un service d'édition de programmes, la création de valeurs se fait principalement par la réglementation, la régulation et la visibilité. Il faut que les pouvoirs publics, et là il y en a deux principalement, le ministère de la Communication pour ce qui est du contenant, c'est-à-dire les canaux, et le ministère de la Culture en ce qui concerne le contenu, qui lui doit très vite prendre le relais une fois qu'on a réglé ses petits problèmes logistiques, doivent se concerter avec l'interprofession, bien sûr. Alors, opérer un virage, il faut tout revoir, recommencer à zéro, sur le plan législatif, organisationnel, financer, tout. Alors, au niveau de la loi, c'est très simple, on est déjà au point zéro parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi du plus fort, qui a prévalu de 2015 à à peu près maintenant. Donc, il faut constituer un terreau législatif puissant, fort, et la loi, elle doit refléter la vision que la société attend de cette télévision. C'est cette connexion qui doit se faire et qui n'est pas encore opérée. Alors, sur le plan législatif, la régulation, la régularisation, ou la législation devant régir ce secteur, il faut être un peu plus précis sur les dispositions législatives, revoir le code de l'information qui a été adopté antérieurement, entre 2013 et 2014. Alors, le code de l'information concerne tout le secteur, la télévision n'étant qu'une partie, donc nous devons revoir d'abord les télévisions. C'est cette corrélation entre la technologie et le contenu qui permet de fabriquer les lois. La priorité, c'est les télévisions pour vous ? La priorité, c'est l'Algérie, et donc tout le secteur doit s'ouvrir et on doit d'abord passer par une phase de brainstorming social, qui est écouter la société, noter et prendre acte de ses aspirations, traduire ceci en loi et en actions concrètes et probantes. Alors, si on parle aujourd'hui d'organisation et de régulation, est-ce qu'il faudrait aussi renforcer les prérogatives des autorités de régulation, comme celle par exemple de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui s'avère être aujourd'hui une cookie-dite, qui n'a pas pu agir ni réagir ? À qui vous le dites ? Alors, pour l'instant, une fois qu'on aura fait ce premier travail qui est de constituer les lois, sur lequel tout le monde sera d'accord, les autorités, la société civile et la profession. On dira, ceci est le point zéro. Ainsi viendra l'Arabe, qui fera son travail de gendarme. Il n'y a pas de gendarme, c'est le Code de la route. Il vous sanctionne pourquoi ? Et à ce moment-là, il y aura cette régulation. Je pense qu'il y aura une période de peut-être 3 ou 4 ans, où chaque année, il faudra faire des ajustements. Ça s'opérera par l'écoute. Et pour ça, il faudra de la réactivité, de la rabidité. C'est là où les lois devront être relativement larges et intelligentes, parce que les réajustements qui doivent se faire en temps réel, c'est la profession qui doit les faire. La loi ne doit pas paraître comme figente, si je me permets le terme. Mais quand vous dites constituer des lois, est-ce qu'il faut constituer ces lois en association avec les professionnels du métier pour prendre en considération leur avis sur ce qui doit être fait ? Est-ce qu'il faudrait les associer ? Ou est-ce que ça devrait être des lois qui se font au détriment un peu des professionnels qui n'auront pas été associés, comme ce fut le cas en 2013 et 2014 ? Ils ont été écoutés, mais on n'a pas pris en compte leur avis. Alors, si je suis là ce matin avec vous, c'est que, quelque part, je perçois une démarche inclusive. Donc, vous ne faites pas des lois en excluant qui que ce soit. D'abord, quelle est la définition du professionnel ? Celui qui a fait une télévision depuis 5 ans ou celui à qui on n'a pas laissé faire une télévision depuis 5 ans ? Vous voyez, le champ est large. Et en même temps, ça doit aussi inclure peut-être des gens qui n'ont rien à voir avec la télévision, mais qui ont à voir avec la société. Donc, l'aspiration, elle est multiple, elle est large. Les professionnels de la télévision, c'est ceux qui la font. C'est-à-dire que celui qui imprime le journal, ce n'est pas forcément celui qui le pense. Alors, les autorités de régulation, c'est les gendarmes, mais un peu des médias, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Vous avez parlé de la nécessité de revoir le fonctionnement actuel de l'autorité de l'audiovisuel, qui s'avère être aujourd'hui une coquille vide. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement agréer les télévisions de droits étrangers ? Un autre vote qui a été chargé est impératif. Et ça commence d'abord par un agrément pour qu'elle soit de droit algérien. Alors, il y a une espèce de truc pas cohérent. Alors, celui-là, nous sommes un pays souverain et indépendant. D'accord ? Donc, nous faisons des lois en fonction de notre vision. Puis, nous invitons les opérateurs qui y trouveraient un intérêt à venir et se développer. Donc, je ne veux pas régulariser, ce n'est pas moi qui prends la décision, mais je constate que ces chaînes de télévision sont étrangères. À un moment donné, elles seront intéressées par l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'elles seront autorisées à apercevoir à la publicité. Pour l'instant, je rappelle qu'elles l'aperçoivent de façon tout à fait illégale. C'est comme si des millions d'Algériens importaient des voitures, ne payaient pas de douane ni de TVA et ne refaisaient même pas leur carte grise. Vous imaginez 3 millions de voitures qui roulent avec des plates belges ou françaises ? Parce qu'on est un peu dans cette aberration. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Nous devons recouvrir notre souveraineté, je dirais, satellitaire, spatiale. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui rentre par les frontières. Les journaux ne sont pas imprimés en Tunisie, au Maroc, en France, et ils rentrent tous les matins par leurs frontières. C'est ce qui se passe en télévision. Donc, vous devez un peu mettre de l'ordre. Ça paraît clair quand même. Mais pour bénéficier de cette publicité, il faut être de droit algérien. Puisque maintenant, cela se pratique de façon tout légale. Nous étions dans le grand n'importe quoi. Nous sommes dans une phase de transition. Donc, encore, il y a des choses qui sont plus ou moins tolérées. Mais nous allons aller très vite vers un cahier de charges nouveau, de nouvelles règles. Et à ce moment-là, ce sera le point zéro de l'ouverture audiovisuelle et médiatique de ce pays. Ce qu'il aurait dû être depuis 2011. Et il y a des pertes énormes. Une des plus grandes victimes de ce grand n'importe quoi, c'est le service public, la télévision publique. Alors, un nouveau cahier de charges, de nouvelles règles, des chaînes thématiques ou généralistes, définir leur vocation au départ, pour ne pas nous retrouver dans des situations similaires à celles que l'on a vécues par le passé, où des chaînes d'information continue diffusent et se disputent des séries télévisées durant le mois de Ramadan. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Chaînes d'information continue diffusent des programmes, des séries télévisées. Et des films. Nous sommes un pays d'exception. Donc, toute blague de l'histoire part. Effectivement, nous avons eu pendant longtemps des chaînes d'information, qui étaient des chaînes d'information toute l'année parce que ça ne coûte pas cher. Et au mois de Ramadan, elles se transformaient en généralistes. Donc, elles arrivaient sur le marché de la fiction. Ça créait une concurrence, une inflation des prix, ce qui ne s'accompagnait pas forcément par une qualité de programme. Mais ça mettait à mal les chaînes qui étaient généralistes toute l'année parce qu'elles ne pouvaient pas suivre. Donc, il va y avoir de l'ordre. Je préconise, attention, je ne suis pas l'homme qui fait les lois. Je préconise que les chaînes d'information restent information toute l'année et qu'elles aient droit, par exemple, à un temps de publicité donné par heure. Les chaînes de fiction à qui j'ai préservé, donc, le marché de la fiction pourront avoir plus de pubs, mais devront en échange, et c'est là où il y a un début, par exemple, de réglementation, de régulation, c'est que si elle produit 25 heures de fiction pendant Ramadan, je peux lui demander de produire 50 ou 75 heures de fiction le reste de l'année. Ça créerait un phénomène de... Ça étalerait l'audience sur l'année et un appel, un effet amac, comme on dit, qui permettrait quand même de créer de la valeur. Donc, je lui consacre plus de pubs, mais je lui demande plus de programmes. N'oubliez pas que l'État fait la jonction entre l'aspiration et la protection du consommateur téléspectateur et une contrainte économique et la publicité. Il n'est pas question de se recevoir sur une heure de programme, 28 minutes de pubs, comme c'était l'an dernier, c'est un grand n'importe quoi. Je donne toujours l'exemple du lait, c'est comme si vous achetez un litre de lait avec trois quarts d'eau. Oui, mais justement, par rapport à cette question, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait revoir, qu'est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place pour éviter ce qui s'est produit par le passé ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Une prise de conscience au niveau de ces organes, de médias, d'abord à leur niveau, ou parler avec eux, sensibiliser, ou alors agir en gendarme. Alors, c'est pas moi qui... Agir en gendarme, c'est pas moi qui vais le faire, crois-moi. Mais je sais comment ça se passe. Je dirais que l'interprofession ne l'a pas fait depuis cinq ans. Donc on ne peut pas compter sur elle. Encore une fois, je dis, c'est le législateur. Parce que n'oubliez pas, les lois sont faites au nom du peuple. La justice est rendue au nom du peuple. Quand une loi passe, elle ne vient pas de n'importe où. Elle est censée venir du peuple, du moins dans l'Algérie 2.0. Pas de l'Algérie 2.0. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces propositions pourraient émaner également de la profession si cette profession aujourd'hui devait s'organiser ? Est-ce qu'on peut parler d'une organisation réelle de la profession dans le domaine des médias de telle sorte à sortir avec des propositions comme cela se fait dans tous les pays du monde. On n'a pas besoin de gendarmes, on n'a pas besoin du politique, on n'a pas besoin aussi de régulateurs. On a besoin d'un conseil d'éthique qui organise la profession. C'est-à-dire une inter-connexion entre les différents médias de telle sorte à mettre en place des cahiers de charges et réguler le métier de journaliste et la pratique journaliste. M. M. Léachmi va décréter qu'on n'a pas besoin de gendarmes en direct à la chaîne 3. Il faut donner des risques. Mais bon, ce que j'essaie de dire, madame, c'est qu'effectivement, il faut une inter-profession, il faut une association des diffuseurs, il faut une association des producteurs, il faut une association des techniciens et des artistes. Et il faut aussi une association des consommateurs. Quand ces gens-là se parleront, on a une idée de ce qu'ils veulent les uns et les autres, il y a des bribes de groupes. L'association des diffuseurs de télévision, je ne sais pas tout le cas, c'est à Dubaï, je ne sais pas où elle est éparpillée, mais pour l'instant, le seul légal que j'ai, c'est le NTV. Donc tous ces gens doivent se parler et fréquemment. C'est pas on se parle une fois, on fait des lois et on en parle dans 10 ans. On sera au même point, c'est-à-dire dépassé par la technologie, dépassé par les aspirations et par les pratiques. Alors, autre aspect qui est important aujourd'hui, qui est discuté, c'est à peu près les droits des journalistes, la crédibilité de l'information. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous nous trouvons avec la profusion des réseaux de diffusion de l'information avec les réseaux sociaux, la crédibilité de l'information dépend en grande partie de la neutralité, l'objectivité du journalisme et de l'organe de médias ? La neutralité du journalisme, il ne faut pas aussi que ce soit insipide. C'est quand même des professions qui ont un point de vue, c'est une force de réflexion, une force de proposition, c'est des sortes de sentinelles de la société. En tout cas, c'est comme ça dans mon éducation je les perçois. C'est ça, leur valeur ajoutée, c'est ça qu'il faut préserver. Les réseaux sociaux, l'internet, les notifications sur ces portables, tout ça, c'est une nouvelle technologie mais reste... A laquelle il faut s'adapter ? Alors, à laquelle il faut faire une place en partant de la substance même du métier qui est le journaliste. Le journaliste, c'est quoi ? C'est un groupe de journalistes dans une rédaction, c'est un groupe de travail, de réflexion, c'est eux qui fabriquent le contenu, l'analyse. Quelle est la valeur ajoutée de ce groupe ? C'est que parfois, vous avez des journalistes, dans le cas de l'Algérie, par exemple, un journaliste de 40-50 ans d'expérience avec à côté quelqu'un qui commence depuis 5 ans. Quand on connaît l'état de nos écoles, il vaut mieux quand même avoir d'expérience. C'est cet échange qui ferait une information. La qualité ne vient pas de la crédibilité, elle vient du journaliste. C'est lui qui donne la crédibilité à l'information. Et donc, ça c'est les noyaux à préserver. Le reste, que vous monétisez ensuite votre contenu par du papier et de l'impression, c'est une chose du siècle dernier, il y a deux siècles, c'était le bagaridi, tu lui donnes une pièce parce qu'il est passé devant la maison, ensuite il y a la période du papier et maintenant il y a le numérique. Il ne faut pas avoir peur de ces technologies, il faut les accompagner. Peut-être que c'est des solutions. Il est vrai qu'aujourd'hui la peur et la crainte vient, que nous voulons traverser dix années glorieuses en termes de publicité et les anciens du papier n'ont pas vu venir le numérique. Les grands journaux algériens n'ont pas vu venir, n'ont pas accompagné. Et donc, ils ont laissé le terrain à des espèces de snipers sur les réseaux sociaux qui divulguent de l'information, donnent de l'information, parfois se permettent même une analyse, mais peut-être pas, avec le recul, l'expérience, la formation qu'il faut, ça trouble un peu le lecteur. Mais madame, vous avez les mêmes anomalies quand vous prenez votre voiture avec un abruti qui prend la bande d'urgence, mais tout ça, ça s'organise, c'est par la formation, c'est pas forcément par la répression. Attention. Alors, M. Mahdi Benaïssa, bien sûr, nous avons abordé la question des médias traditionnels qui n'ont pas vu venir pratiquement les moyens technologiques de développement un peu des réseaux sociaux et qui sont aussi fournisseurs de contenu par rapport à l'information. Aujourd'hui, comment il faut faire face à cette technologie ? Comment s'adapter ? Comment faire ? Est-ce qu'on peut considérer que cette technologie va faire disparaître un peu les médias traditionnels ? Mais non, je n'arrive pas à comprendre cette... Elle va faire disparaître la monétisation, la façon de vendre et de vivre de son travail. Mais n'oubliez jamais que les rédactions dont je parlais, si vous prenez un journal comme le Watan, le Rabal et Liberté, ce sont des marques. Ces journaux, quand on les voit, elles ont une histoire qui est liée avec les Algériens. Quand un journaliste de ces maisons écrit, il écrit, il libé, comment on dit, ses tripes, comme dirait l'autre, les siennes et de celles de ses compagnons morts. Il y a une histoire qui est forte. Ces gens-là vont fabriquer les journalistes de demain. C'est une transmission qui se fait. Il y a un foyer qui fabrique du contenu. Maintenant, on va le monétiser. Je vous donne un exemple. Vous allez perdre peut-être 200 000 exemplaires sur l'Algérie. Mais en vous mettant sur la toile, vous allez gagner peut-être un million de lecteurs à l'international qui sont des Algériens dans le monde entier ou des gens qui s'intéressent à l'Algérie via des abonnements. Donc, c'est ce virage qu'il faut faire. Je n'arrive pas à voir cette espèce de dramatisation qu'il y a. C'est vrai qu'on a perdu du temps et qu'il y a urgence, qu'il faut peut-être accompagner par des mesures fiscales, incitatives. Il y a des outils qu'il faudra mettre en place. Il faut accompagner ou financer. Accompagner ou financer. Accompagner ou financer, je laisse le législateur. Ça, c'est des mesures... Pourquoi financer un journal qui gagne de l'argent ? En revanche, on peut mettre des systèmes qui permettent d'opérer ce virage au plus vite. Comme ce fut le cas durant les années 90 avec l'ouverture des médias. Oui, mais... Mettre en place des mécanismes de soutien et non pas de financement parce que certains considèrent que la publicité est devenue un moyen de pression sur les médias. elle l'est. Elle est économique. Elle est politique. Donc maintenant, effectivement, le ministre de la Communication sur votre antenne a donné des garanties sur cette question. La vérité du métier va les rendre probantes et perceptibles parce que sinon, vous savez, la grande attente du Hirak, c'est une aspiration nouvelle. Donc, plus d'ouverture. Plus d'ouverture. Plus de liberté d'expression. Vous pourrez en parler. mais pour que ceci ne reste pas au stade de la promesse, il faut que le citoyen le ressente dans son quotidien de façon réelle et probante. Donc, la liberté d'expression ne se décrète pas. Elle se consacre. Ensuite, en fonction des valeurs de la société, le curseur se met à tel point ou à un autre. Mais elle passe d'abord par l'écoute et la restauration de la confiance qui est la base de tout. restauration de la confiance, la liberté d'expression ne se décrète pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour assurer cette liberté d'expression et à la fois protéger le journaliste ? Je pense qu'on va opérer différemment. Le gouvernement la consacre. On pourrait imaginer des droits qu'il encadre. Mais comment protéger le journaliste ? Le mieux placé, c'est le journaliste lui-même. Il faudrait qu'il s'organise. Nous avons des organisations syndicales atomisées. Bon, atomisées, ça veut dire un peu trop petite pour être audible. Mais qu'elles soient diversifiées, c'est envisageable. On n'est pas obligé d'en avoir une ou deux. Mais il faut s'organiser et avoir des échelons. Il y a le journaliste, il y a le patron de presse, il y a les éditeurs, les distributeurs. Tous ces corps de métier doivent être représentés parce qu'elles ont des contraintes. Il ne faut pas voir ces gens-là comme des gens qui posent des problèmes. Ils ont des contraintes réelles. Un journaliste qui opère au fin fond du désert, 7 ans de déplacement, souffre plus que quelqu'un qui est à Alger qui a un peu plus de taxis à disposition. Et donc, l'information, s'il doit mettre trois quarts d'heure pour aller la chercher, à Tamaracet, il mettra peut-être trois heures. Parce qu'il faut couvrir un territoire de 2 millions de kilomètres carrés quand même. Ce n'est pas un département européen. Alors, regagner la confiance un peu aujourd'hui des électeurs, des auditeurs, des téléspectateurs, les médias publics sont considérés en perte de crédibilité, taxés de censure. Il faut une restructuration aujourd'hui de ces organes de médias impérativement dans la vision que vous voulez ou à laquelle on inspire tous aujourd'hui. M. Benissa. À cette question, Mme Solé-Région, vous êtes la mieux placée. C'est vous, de par vos 24 ans d'expérience qui pourraient me raconter la différence entre avant le 22 février et après. Je ne suis pas un journaliste. Je le dis pourquoi ? Parce que je respecte cette profession. Je n'ai pas reçu la formation. Je le dis par honnêteté vis-à-vis des journalistes. Mais encore une fois, oui, l'ouverture est une inspiration. Elle doit se construire. Quand John Milton en 1644 a fait un manifeste pour éditer un livre sans en référer aux autorités religieuses, la référence par rapport à la liberté d'expression, c'était l'autorité religieuse. L'État de Virginie reprend cette loi quelques années après, ça donne le premier amendement. La Révolution française, quand elle promulgue des lois sur la liberté d'expression, ça n'a pas empêché d'ailleurs que Napoléon soit habillé en tenue militaire dans tous ses portraits après. Vous voyez, ça dépend de vos... C'est des virages qui s'opèrent délicatement. Ça ne veut pas dire lentement, mais délicatement parce que les enjeux sont énormes. Aujourd'hui, dans le cas de l'Algérie, vous avez un énorme enjeu géopolitique. Mais, encore une fois, la liberté ne vient pas d'en haut. Elle vient d'en bas. Elle ne se donne pas, elle ne se prend pas, elle se construit. Alors, elle se construit, justement, cette liberté d'expression. Aujourd'hui, nous avons vu, à travers, par exemple, les médias, que les fake news, parfois, arrivent à faire énormément de dégâts et de ravages. Est-ce qu'il va falloir un peu revoir la formation des journalistes de telle sorte à débusquer une bonne information ou de la fausse information ? Là aussi, c'est important. Très important, Madame. Et aussi, les citoyens doivent faire un peu le distinguo entre le vrai et le faux. Alors, les fake news, c'est la fausse information. Avant de revoir une formation, encore faut-il qu'elle y ait lieu. Donc, il faut une bonne formation. Mais une fake news, c'est jamais innocent aussi. Mais Madame, la manipulation a toujours existé. Elle peut être pour des raisons politiques, elle peut être en marketing, je lance une réputation sur telle route, telle y'a route ou telle lait. Mais Madame, c'est le monde d'aujourd'hui. Nos enfants, les élèvent dans ce nouvel environnement. Comme vous apprenez à votre enfant à traverser la route en regardant à gauche, à droite, quand il clique sur son portable ou sur sa tablette qu'il a entre les mains de plus en plus jeune, ça fait partie de votre éducation que de sensibiliser à ça. On a eu le même exercice dans les années 80 quand on s'est pris 30 chaînes alors qu'on n'en avait qu'une. On a dû apprendre à choisir des programmes. Ce n'est pas parce qu'on a eu 30 chaînes qu'on avait le droit de regarder la télévision 10 heures par jour. Nous devions... Donc, bien sûr qu'il y a une éducation à faire. Ça fait des ravages parce que c'est rabit. Mais aujourd'hui, parce que c'est nouveau aussi. Mais un jour, c'est là où je reviens en marque. Un jour, vous... Faites l'exercice. Vous recevez 50 notifications sur votre portable par jour. À la fin de la journée, dites-vous, sur ces 50, quels sont les... Il y en a peut-être et vous allez vous dégager du temps. C'est de l'apprentissage. C'est de la formation. On est... C'est tout nouveau. On est en train d'apprendre. C'est tout nouveau. On est en train d'apprendre. Est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement revoir la formation des journalistes au niveau des écoles et des instituts de journalisme ? Est-ce que c'est important aujourd'hui ? C'est fondamental. C'est fondamental. Maintenant, il y a est-ce que vous donne l'école et est-ce que vous donne la vie. Pour revenir aux fake news, effectivement, elles peuvent, par leur viralité, déclencher des problèmes. Par exemple, si vous imaginez quelqu'un... Attention, ce n'est pas une. C'est un exemple. Vous dites, il y a 50 coronavirus à l'université d'Alger. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un exemple. Et là, vous avez un mouvement de panique. Si je dis ça, la justice pour poursuivre parce que j'ai déclenché quelque chose. Vous voyez ? Maintenant, il faut mettre des outils. Alors, c'est vrai que des gens, il n'y a pas très longtemps, ont été mis en prison, voire convoqués au commissariat parce qu'ils ont mis un gemme ou un gemme pas. Enfin, qu'on retrouve la trace de ces gens-là. Je vous donne un autre exemple. On a filmé, il y a quelque temps, des chauffeurs de bus en train de danser sur leur volant en marchant dans le couloir du bus sans que... Pourquoi on retrouve... Il faut retrouver la trace de ces gens-là. C'est comme ça que vous ôtez une part d'impunité du réseau. Mais attention, ne l'utilisez pas à des fins répressives et liberticides. Mais souvent, sur certains contenus, le parquet s'autosaisit. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « L'École nationale supérieure de journalisme a formé plusieurs journalistes spécialisés en journalistes scientifiques qui sont à la base médecins, ingénieurs. Pourquoi ne fait-on pas appel à leurs compétences pour donner une information honnête, objective et neutre sur certains secteurs et certains domaines, par exemple ? » Voilà, par exemple, un travail à entreprendre par les syndicats. Je me souviens quand j'étais chargé de production à Arte pour des magazines scientifiques, il y avait des journalistes qu'on qualifiait de scientifiques parce qu'ils venaient de cursus différents. Il faudrait peut-être créer des liens entre l'université scientifique et le journalisme, c'est-à-dire qu'ils ne repartent pas à la case départ. Alors, le contenu des programmes qui doivent être diffusés par, par exemple, les organes de médias, est-ce qu'ils doivent être réalisés par les organes de médias ou par aussi, par exemple, des institutions, des organismes ou, par exemple, des spécialistes de ces contenus ? Par exemple, au niveau... Là, on est dans l'appréciation qualitative. J'aimerais rester un peu dans le macro des choses. Pour moi, ça, c'est très technique. On va laisser l'interpréhension. C'est la question de l'auditeur. Voilà. Pour répondre à l'auditeur, en fait, ça dépend de la qualité de votre papier. Au final, il est là. Donc, maintenant, oui, je me rappelle quand j'étais à l'agriculture, on avait toujours souhaité qu'il y ait des journalistes spécialisés dans les problématiques. C'est-à-dire que les rédactions arrêtent d'envoyer, par exemple, le matin, le premier journaliste qu'ils ont sous la main sur une question agricole ou sur une question énergétique ou, par exemple, maintenant, sur le coronavirus. Les gens oublient quand même qu'une grippe annuelle, saisonnière, dans un pays comme la France, c'est 4 500 morts par an. sur un bassin de 82 millions d'habitants. Là, pour l'instant, on n'a pas atteint ce chiffre sur 250 millions. Il faut un peu relativiser, écouter les spécialistes et après, il y a tout sur cette mauvaise foi, des chaînes d'informations continues qui doivent tenir l'antenne toute la journée et qui montent un peu la sauce. Voilà. Ça, c'est une affaire de baisse pratique. Vous ne pourrez jamais régir par la loi, entre guillemets, excusez-moi, les coûts tordus comme cela. Alors, un conseil d'éthique et de déontologie, c'est nécessaire aujourd'hui pour organiser la profession ? Oui, l'organiser. Peut-être pas la régir, mais l'organiser. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Benissa, nous avons vu également, par exemple, que certains médias qui diffusent certaines informations qui s'avèrent par la suite être fausses ne font pas de démentis. Ils n'accordent pas, par exemple, un espace pour démentir ou pour les personnes, par exemple, qui sont concernées par la fausse information, de faire, par exemple, des démentis. Est-ce que c'est éthique ou pas éthique ? Aujourd'hui, dans la pratique journalistique. Ce n'est pas éthique surtout que ce n'est pas juste. Si vous dites quelque chose d'injuste à mon égard, je dois pouvoir répondre sur la même surface de journal, sur le même temps d'antenne et sur la même heure. Si vous dites quelque chose sur moi à 20h et qu'il y a un démentis qui est tombé à 23h quand personne n'écoute, ça n'a pas de sens. Pour l'instant, ça ne se fait pas... C'est le même créneau, ça devrait être le même créneau, même horaire, même timing. Je dois rechercher le même impact. Peut-être que, passé par la justice, une fois, deux fois, quand les patrons de presse verront que la justice donne raison aux citoyens, ils vont tout de suite revenir sur la chose vite. Là, comme ils savent que si vous allez face à la justice, ça met trois ans pour vous répondre, l'information n'a plus de sens appris. On a eu un exemple récemment qui est revenu. Alors, libérer, justement, quand on parle de crédibilité de l'information, on parle également de liberté d'expression, libérer l'audiovisuel sans limite. Est-ce que c'est impératif dans le contexte qu'on traverse actuellement ? C'est la question de l'auditeur également. Alors, sans limite, ça va avoir une répercussion économique. N'oublions pas que si nous voulons des chaînes de télévision, c'est pour qu'elles aient des contenus algériens de qualité et en nombre suffisant. Si vous ouvrez sans limite, vous avez ce qu'on appelle une beyrotisation dans le métier. Ça fait référence aux années 80 quand à Beyrouth, il y avait 40 chaînes de télévision qui appartenaient à des phalanges ou à des mouvements politiques et la publicité s'était effondrée. Ils n'avaient plus assez de revenus pour produire quoi que ce soit. Très bien. Donc, la limitation, il faut la limiter et ça, c'est le marché. Plus le marché va grossir, plus on peut élargir le spectre. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on parle de la distribution de la pub qui est devenue quasiment dans notre pays comme un moyen de pression. Est-ce qu'il va falloir aussi réorganiser parallèlement la NEP de telle sorte ? Est-ce qu'il y a un peu plus d'objectivité dans la distribution de la publicité ? À travers la publicité, il y a un autre problème qui apparaît, celui de la mesure. Ce que veut dire le citoyen, qui est quand même assez expert quand il faut reconnaître, il veut dire c'est la mesure d'audience. La NEP a un portefeuille, elle le distribue, ce qui manque en Algérie, c'est la mesure d'audience. Pourquoi un journal qui ferait 200 exemplaires recevrait autant de pubs et au même prix qu'un journal qui en ferait 200 000, par exemple ? Donc, nous manquons dans la profession, que ce soit la presécrite, la télévision ou la radio, de médiamétrie, de mesure d'impact. C'est elle qui serait l'alpha de la répartition de cette pub. Maintenant, les gens focalisent beaucoup sur la NEP parce qu'elle est publique, parce qu'on en a fait effectivement un usage abusif jusqu'à récemment et j'espère que ça va s'estomper. Mais il existe deux grands opérateurs qui concentrent la publicité aussi. Et je vous donne un exemple. Le rapport à la publicité, c'est comme le rapport à la liberté d'expression quelque part. Quand vous attaquez un ministre ou un directeur général d'entreprise, vous êtes un peu fier de vous, entre guillemets, on s'est fait un ministre. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un se faire un opérateur téléphonique. Parce qu'en Europe, vous payez aujourd'hui pour 24 euros un abonnement illimité à l'Europe, illimité en Internet, alors qu'en Algérie, il vous faut presque dépenser 8 000 dinars pour faire ça. Est-ce que je n'ai pas vu un papier faire un état des lieux de l'abonnement des opérateurs ? Pourquoi ? De gros investisseurs publicitaires. Vous voyez, c'est très difficile. Aujourd'hui, en Europe, par exemple, il est facile d'attaquer les politiques, très difficile d'attaquer le monde dans l'entreprise, la concentration des propriétaires de journaux, les annonceurs. Donc, vous voyez, l'étape, là, on est dans une première étape qui me semble en adéquation avec notre Algérie d'aujourd'hui. Mais très vite, il va venir un autre pouvoir, c'est celui de la censure économique. Mais justement, comment faire... Et c'est là où il faut se préserver. Voilà, comment se préserver contre la censure économique aujourd'hui ? Les gens vont apprendre à se préserver contre la censure politique. Elle découlera de ce, c'est l'autre. C'est toujours des garde-fous économiques, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien séparer les rédactions des directions. Normalement, un patron de chaîne, quand j'étais à KBC, je ne rentrais pas dans la salle de rédaction pour leur dire ce qu'ils devaient dire à 20h ou pas. D'ailleurs, j'étais très étonné qu'ils me ramènent un conducteur pour me dire est-ce qu'on peut parler de ça ou de ça ou de ça ? Je lui dis, les gars, c'est vous les journalistes. C'était un réflexe ou c'était parce qu'ils pensaient que c'était le directeur qui était détenteur ? Moi, j'étais formé comme ça et eux avaient cette habitude. C'était par habitude ? Pour eux, oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les détenteurs de médias devraient être un peu... On devrait les éloigner un peu du pouvoir financier pour ne pas se retrouver dans les situations que nous connaissons actuellement où les détenteurs se retrouvent malheureusement incarcérés et les médias sont patrons et sont têtes et ils ne sont pas payés depuis pratiquement des mois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que c'est les patrons, c'est les financiers, les détenteurs de finances qui devraient créer des chaînes de télévision ou alors ce sont les professionnels qui devraient s'organiser pour aller vers la création de chaînes de télévision ? Même si on sait que c'est extrêmement coûteux de créer une chaîne de télévision. Alors, c'est un peu délicat qu'en question parce que l'angle ne devrait pas être celui-ci. Il y a un projet de télévision et il y aura toujours une pression des financiers et il y a un contre-pouvoir des professionnels. Il faut régir cette balance et trouver le juste milieu. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, de la même façon, l'actionnaire ne devrait pas dicter ce que les journalistes devraient dire ou pas. Vous avez le grand exemple de Bouygues dans les années 90, détenteurs de TF1, par exemple. Il a fallu que le syndicat de cette rédaction s'oppose à l'actionnaire et depuis, ça se passe entre guillemets relativement bien. Il faudrait que les bailleurs de fonds ne s'impliquent pas dans le contenu. mais la loi, c'est encore une affaire de loi et de bonnes pratiques. Vous avez certains détenteurs de fonds aujourd'hui qui créent leurs médias pour parler d'eux. Vous ne pouvez pas aussi les éloigner un peu du pouvoir économique parce que c'est ce pouvoir économique qui est fait dans ce média. C'est une déviation de ce qui s'est passé depuis cinq ans et je suis très heureux de vous entendre en parler aujourd'hui. Vous voyez déjà que vous ne l'auriez pas fait avant le 22 février d'il y a un an. Donc, c'est une évolution. Je l'avais fait avant le 22 février, M. Benissa. Non, je compte sur votre humour parce que c'est pour ça que je peux me permettre ceci. Mais effectivement, il y a un équilibre à trouver et il ne se fera pas du jour au lendemain. C'est très délicat comme question parce qu'il y a des articulations et l'important, c'est que les choses ne soient pas figées et que la discussion et l'échange soient permanentes entre les différents acteurs. Alors, l'Algérie Nouvelle se construit aujourd'hui avec de nouvelles pratiques dans le média, dans le monde de la communication. C'est important. Alors, aujourd'hui, la Nouvelle Algérie est une très forte promesse. Encore faut-il qu'elle se traduise concrètement pour le citoyen. Personnellement, après ce que j'ai vécu en 2016, oui, je veux bien comment dire, en mettre le couvert pour une partie mais je veux des résultats probants, je veux me sentir vraiment dans une Nouvelle Algérie. Je ne peux pas rester en marge et être critique. J'ai décidé d'y contribuer concrètement, de faire ma propre expérience et le jour où je dirai commencer, je parlerai du cœur de la machine. Alors, M. Mehdi Benrissa, autre question de l'auditeur quand il dit, vous parlez aujourd'hui de la nécessité de restaurer cette confiance, cette confiance qui est perdue aujourd'hui. Comment la regagner ? Est-ce que c'est en ouvrant, par exemple, et en assurant une totale transparence dans la communication institutionnelle, ça aussi, c'est important, ça vient du haut vers le bas et non pas l'inverse ? Alors, ça doit venir du haut vers le bas et quand le bas parle, le haut doit écouter aussi. Donc, n'oubliez pas que depuis tout à l'heure, nous ne parlons que des outils de cette nouvelle démocratie, de cette nouvelle... Ce sont l'outil. Si vous ne faites rien avec votre outil, il ne se passera rien. Vous devez nourrir cet outil de nouveaux éléments et un des premiers, c'est l'échange, le débat, la discussion et l'écoute. Il ne faut pas faire semblant de discuter. Une des futures grandes épreuves de cette nouvelle Algérie, c'est la constitution. Outils, passer des outils vers des pratiques qui sont réelles aujourd'hui. Écoutez, le citoyen et ses revendications, c'est important. Ville à les médias. Oui. Alors, je ne le décrète pas. Je ne le décrète pas. On ne le décrète pas. Voilà. On ne le décrète pas, mais on doit le ressentir. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment vous voulez avoir aussi une information crédible et objective quand vous avez aussi des journalistes qui sont réduits parfois et ça ne concerne pas tous les médias en situation d'esclavagisme. Ils n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins. Ça aussi, c'est une autre préoccupation. C'est ce qui fera renforcer un peu le pouvoir d'achat des journalistes, permettrait de les mettre à l'abri de toute tentative de corruption, de manipulation de l'information pour X ou Y personnes comme ce fut le cas par le passé. On parlait carrément de mercenariat de l'information dans certaines pratiques. Oui, madame. Pas tous les journalistes, je le dis, je le clarifie. Mais finalement, vous parlez de quoi ? Si vous enlevez le mot journaliste, vous parlez d'un problème de conditions de travail, de droit du travail. c'est important, c'est important, les conditions. Bien sûr, madame. Mais je pense aussi à un urgentiste, je pense aussi à un professeur. Vous voyez ? Donc, nous sommes dans le même pays et nous souffrons des mêmes manquements. Ils se traduisent dans le monde du journalisme sous la forme que vous connaissez le mieux parce que c'est votre métier. Mais si vous raisonnez en citoyen algérien, vous trouvez qu'il y a des adéquations. Il y a un travail collectif à faire et inclusif à faire. Monsieur Mehdi Benaïssa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon week-end, à bientôt. Au revoir et bon courage.